... ... ... ... ... En rentrant sur le terrain du Stade de Bram, les Bressans pensent à tout, sauf à se faire plumer. Ici, dans le pays de la confrérie des Poulardiers, les joueurs d'Alain Michel ne sont pas des pougouillers. Et le premier pétard est allumé à la neuvième minute par Kofi Fiavo après un véritable festival signé Christophe Robert. Et les Louanais remontent au créneau. La seconde couche, le second but est inscrit par David François après une grossière erreur de la défense centrale socialienne. Deux à zéro. David peut prier, ses voeux seront exaucés. D'autant plus que 6 minutes auparavant, Etienne Mendy échouait devant Marguerite. Les doublistes ont la scoumoune. Dès le début de la seconde mi-temps, Christophe Robert, l'homme du match, envoie un exocète de 30 mètres sur Stéphane Cassart qui se déchire. 3-0, la messe n'est pas encore dite. Le quatrième et dernier but est signé Lucien Sergi deux minutes plus tard. Sochaux ne jouera pas en D1 l'année prochaine. Il faut faire une croissance à la montée. Et quand ça s'ajoute en plus à des erreurs défensives grossières, qui nous ont coûté notamment le deuxième et le troisième but, ça donne le résultat qu'on sait. C'est le naufrage. Ça y ressemble en tout cas, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada